bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur monde mystérieux comme chaque année pour halloween je vais vous raconter une histoire de terreur une histoire qui fait peur mais comme toujours une histoire réelle comme d'habitude cette histoire peut-être que vous la connaissez et celle de chucky vous avez sûrement tous vu un jour les films d'horreur de chucky l'histoire qui s'en est inspirée je vais vous la raconter dans cette nouvelle vidéo elle commence elle commence pardon il ya fort longtemps en 1896 à k west en floride aux usa où la famille auto qui a l'air qui s'installèrent dans cet état de floride décidèrent d'acheter une maison pour y vivre et travailler exercer leur métier de médecin la famille auto posséda plusieurs domestiques plusieurs servantes dans leur maison qui une d'entre elles exercer des rituels un peu vaudou un peu un peu étrange une un jour une fois la femme de monsieur auto avait surprise une de ses servantes pratiquer un rituel vaudou derrière la maison ils décidèrent donc de de la virer de leur maison de leur mais de son métier de domestique avant de partir cette domestique offra une poupée comme celle que vous voyez à l'écran actuellement qui est fait en tissu et rempli de paille qui était offerte à leur fils leur fils qui s'appelle robert eugène auto c'est donc le fils de la famille auto qui hérita de cette poupée comme vous êtes en train de le constater cette poupée est vraiment très 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 différente de celle qu'on voit dans les films chucky c'est un peu comme la poupée d'annabelle 1 si vous prenez la poupée d'annabelle du film annabelle elle était totalement différente de la réalité un certain temps plus tard le fils donc robert s'attachait énormément à cette poupée il s'amusait tout le temps avec qui lui lui parlait il était vraiment très lié à cette poupée d'ailleurs la famille auto donc son père et sa mère remarquèrent des comportements un peu bizarres et étranges de leur enfant robert auprès de cette poupée parfois ils piquaient des colères ils ne comprenaient pas pourquoi parfois ils retrouvaient dans la chambre de robert tous les meubles par terre sans comprendre ni savoir pourquoi parfois même les parents rentraient en courant dans leur chambre ils le retrouvaient dans un coin recroquevillé comme si qu'il s'était fait punir par cette poupée d'ailleurs robert appela sa poupée robert c'est très étrange les voisins également qui habitaient autour de la maison de la famille auto remarquèrent des choses étranges également quand la famille auto partait avec leur voiture la poupée restait à la fenêtre de leur maison et regardez tourner la tête parfois même souriez oui parfois même souriez la la poupée souriez vous imaginez plus tard les la famille auto donc le père et la mère de robert disparaissait et robert était devenu homme et trouva la femme de sa vie il se mariait et partait vivre avec sa nouvelle femme anne sa nouvelle femme qui s'appelle anne et donc plusieurs années après robert décida de récupérer la maison de ses parents ses parents avaient toutefois par coup de colère enfermé la poupée robert donc cette poupée maléfique dans une boîte plus tard donc robert en reprenant la maison retrouvèrent cette poupée et la déballa de cette boîte et c'est ainsi que les problèmes ont commencé anne sa femme ne le comprenait plus il perdait la raison il piquait des colères comme quand il était jeune c'est ce qui a fait déchirer leur couple d'ailleurs et anne ne comprenait plus robert c'était hélas que cette histoire s'arrête en 1972 puisque robert mourut en 1972 et anne se retrouvait toute seule avec la maison elle décidait de vendre le plus rapidement possible la maison et de vendre surtout cette poupée maléfique comme je le disais au début de la vidéo c'est ce qui a inspiré cet auteur dont dont manchini qui a écrit le film tu qui qui est apparu sur les grands écrans en 1988 qui est devenu très célèbre dans les films de terreur dans le monde du cinéma et comme vous pouvez le constater cette histoire est belle et bien réelle mais comme vous le savez tous il y a eu d'autres histoires dans le monde de poupées maléfiques de poupées vaudou ou autres donc rassurez vous on vous en expliquera d'autres dans mon mystérieux mais en attendant voilà l'histoire de robert eugène auto et sa poupée robert surnommée la poupée robert je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo et comme d'habitude nous serons toujours là pour vous raconter des histoires mystérieuses et inexplicables dans le monde mystérieux restez nombreux à bientôt les amis merci à tous à bientôt